Yahweh salam denge na yo Yahweh T'es regardant, t'es trop jeune Aujourd'hui en France, quand on regarde tous, c'est Dajou Ils sont nombrés hein ? Les lignos comme ça, on voit même des nazas Mais pourquoi t'as préféré servir l'éternel ? Avec tes talentueux aussi, tu peux faire bien faire comme des Dajou Déjà, je pense que premièrement, c'est une conviction personnelle Par rapport à ce que j'ai connu dans ma vie En fait, s'il n'y avait pas Dieu, j'aurais jamais réussi à passer cette étape Avant, j'ai pu faire aussi de la musique moderne Et j'ai vu les réalités de la vie d'un musicien mondain Un monde où il faut avoir beaucoup de discernement Il faut être trop... Donc j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas Dieu dedans Dans ma vie, il n'y avait pas Dieu Donc j'étais vraiment dans la débauche Et en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte que non, cette musique ça ne m'aide pas C'est là que je me suis dit non, il faut que j'arrête Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite Tu n'as pas de frein, tu n'as pas de frein Oui, donc ça veut dire que quand j'étais dans ce style de musique Je regardais, je voyais les choses, comment ça se passait En soit, je me suis dit non, il faut que j'arrête Ong Avenir pour tous a péter en sigle Nous vous présentons le service de nos boutiques online Nous avons une boutique aide alimentaire Et une autre boutique Easy Cash Turquie prix des gros Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix des gros Nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix des gros C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez Et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web Tapez www.easycashinternational.com Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile Sans conditions et en toute sécurité Partout dans la ville de Kinshasa Pour passer la commande de provision pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa Comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore Paypal Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches ainsi que les orphelins En Angola ou en RDC Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web Tapez www.avenirpourtouscongo.org Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations Et bien voilà, la Turquie est en Kinshasa, la solution est en Congolais et en Monani En fait, il y a un avenir pour tous En fait, il y a un avenir pour tous En fait, il y a un prix de gros de la Turquie Et ce n'est pas besoin de billets, non plus de visa YEEAAAALALALAALALAALALAALAAPRÉCONFINEMENT Après confinement, réouvertir YANGANDA TABAK Che John Grade AWA BOKOKUTA BILOKO NYONSO BOBLINGAKA YAKO TUMBA LOKO LA NTABA YAKIT TOKO PEN EN ENGINE SOSO YAKO TUMBA NGULU YAKO TUMBA POISO YAKO TUMBA JÉ SANGA LIKOEBAKE Che John Grade BFONGO LA KA YAKO BANDAMOKOL ми à MARDI TIDIDIDIMANCHE Awa nde sika ambion se zaliko la la Adresse zaka ka se moko Che djonga de Weekend Boza deja yako sepe la Chak vendredi Boba nako zwa suzu kilu zubu 4 fois 4 Yende muta kosepe lisabino na ndenge yako sakana te Oza kulia Oza komela Oza kopina Pechek samedi Eko bandako zalande CNN Alligator Naba artiste monsusu Bako bandako sepe lisabino na makinu yade fwate Naba kunga yako sakana te Epi chak dimanche Sombele soukabi sanga Nde boko zwa le grand chanteur Emele alias de mingongo Yende muta koneko palo la awa Boko senti betou e baou difference yena Alolo Oui frérot Mabit diomra Futur Futur Hein Mouta kose la serran kwa Mata takin Tse diomasker Che diomra So kyo ngo sa la ba réservation O bengi na ba nimero o yo Pe ba konservi yo Joli ki toko Che djonga de Yangonde mo boko ya ambiance na kata pari C'est nattirer le soin Banna gin Banna dare salam Banna poto Banna mo kilu mo bimba Cite ase moko Afrika Mfo Avec Frank Semai Kyan Dankala Twende Now給 ich uh If you can In prophet Buddha travail nous sommes là toujours pour vous servir tous les plaisirs pour nous parce qu'aujourd'hui nous allons recevoir un artiste un jeune parce que les temps de la jeunesse a sonné les jeunes se sont levés pour produire bien sûr de la bonne musique les cas de notre frère en jubile qui nous vient bien sûr de paris chez lui fait de la musique gospel nous l'éternel à travers sa voix à travers les instruments parce que c'est ça les dons que j'ai lui a donné alors rester branchés nous allons découvrir bien sûr c'est que nous amener sur ce plateau et il ya un projet déjà qui va bien sûr voir les jours elle c'est ça m'a soutenu c'est l'album lettre ouverte lettre ouverte très bientôt sur le marché des disques et sur toutes les plateformes de téléchargement et pourquoi pas sa chaîne de youtube aussi qui je vous demande tous de vous abonner c'est en jubile officiel abonnez vous pour découvrir le tout premier single de cet album lettre ouverte intitulé autorité une très belle chanson dansante je crois que ça va bien c'est sorti ça fait pratiquement une année déjà sur le marché alors il est avec moi ici en jubile ça va bonjour 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 merci merci beaucoup nous sommes très honorés moi aussi ça me fait plaisir de d'être bien accueilli en tout cas c'est la famille et ça me fait vraiment plaisir c'est la femme alors tu as laissé pareil comment ça va non paris ça va malgré le froid ça a commencé donc on est venu on est venu ici à kinshasa et sérieusement ça se passe super bien le séjour se passe super bien c'est quoi les raisons ou la raison de ton voyage pour kinshasa la raison pour de mon voyage c'est la promotion de l'album lettre ouverte qui n'est pas encore sorti donc c'est déjà la promotion de l'album parce que si on est déjà à la fin bientôt l'album il va sortir et et aussi voir la famille voir les amis voilà alors je le dis à mon annonce ange l'yale il n'y a pas précisé que tu es le fils d'une autre un grand maissaire de la musique et m'a mis à la fondation d'hissan ici qui a beaucoup aidé en tout cas il continue à aider ses compatriotes des gongolais qu'elle est spécial à lui c'est vraiment un grand frère qui fait du bien à ses compatriotes alors ange tu as commencé la musique comment alors moi j'ai commencé la musique tout jeune à l'église à l'église je jouais la batterie après la batterie j'ai pris des cours de basse ou guitare basse et entre temps je je dansais aussi à l'église voilà donc je servais à l'église et après avec la jeunesse j'ai joué dans beaucoup de groupes etc j'ai évolué jusqu'à partir de 2014 je me suis lancé dans ma carrière à solo et c'est pour ça aujourd'hui je suis arrivé à ça comme ça pour être un peu court mais on comprend que tu es passionné de la musique c'est ça donc la musique c'est toute ma vie c'est toute ma vie alors à ton actif combien de titres déjà avant l'album lettre ouverte avant l'album lettre ouverte donc on est à 5 6 6 6 titres 6 titres donc on est près de toi espoir malembe jericho autorité et prisonnier de la peur donc aussi titre autorité non même pas tu sais donc c'est notre culture donc le réservé là tu peux pas enlever ça donc t'es obligé de de faire selon ce que j'ai mis en toi c'est du chaud non moi je pense que bon il ya certaines personnes ils prennent ça parce que c'est leur conviction et d'autres aussi peut-être un complexe tu vois ils se disent que non à moi quand j'étais dans le monde je dansais comme ça tu vois dans c'est à dire je peux pas danser de la même façon à l'église ou pour dieu tu vois alors que au contraire pour dieu même tu dois danser encore trois fois plus la preuve même tu vois dans la bible c'est quoi c'est d'un david et l'abbé déchirer ses habits les gens ils ont vu comme un fou pourtant il était en train de servir dieu tellement qu'il était dans la joie dans l'en fait c'est pour te dire que il n'y a pas de il n'y a pas de limite donc chacun a sa manière de louer dieu à sa façon et voilà donc nous c'est c'est notre c'est notre façon de louer dieu c'est très bien alors tu regardes on est trop jeune aujourd'hui en france quand on regarde tous c'est pas du tout c'est ils sont nombreux à des igno et consorts mais pourquoi tu as préféré servir l'éternel pendant que tu es talentueux aussi tu peux faire bien faire comme des d'adjou pourquoi pour ces choix déjà déjà je pense que premièrement c'est une conviction personnelle par rapport à ce que j'ai connu dans ma vie ce que j'ai quoi un accident non je pense que je pense que c'est plus des témoignages témoignages de vie le fait que j'ai eu beaucoup peut-être des problèmes vraiment personnel qui ont fait que en fait s'il n'y avait pas dieu j'aurais jamais je vois jamais réussi à passer cette étape est aussi parce qu'avant j'ai pu faire aussi de la musique mondaine et j'ai vu les réalités de la vie de la musique d'un musicien morondin mais c'est un moment où tu es non 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 et zaka et zaka quand on va dire un monde au yo il faut avoir beaucoup de discernement il faut être trop qu'est pas qu'est bas il faut trop donc qui m'auté ma paix mab et on a beaucoup que ce soit dans la musique chrétienne ou dans la musique mondaine mais en fait il faut savoir qu'il n'y a pas de frein il n'y a pas de limite oui donc ça veut dire que quand j'étais dans ce style de musique je regardais je voyais les choses comment ça se passait ben en soi je me suis dit non il faut que j'arrête et surtout en fait ce style de musique impacté vina tu vois donc je commence à savoir qu'on cause à la bise à l'élément où il y avait pas dieu dedans dans ma vie avait pas dieu donc j'étais vraiment dans la débauche et en fait quand j'ai commencé à me rendre compte que non cette musique ça m'aide pas c'est là je me suis dit non il faut que j'arrête et quand j'ai arrêté directement je me suis vraiment concentré parce que je partais quand même à l'église je jouais quand même à l'église mais un pied dedans un pied dehors est-ce que vite au nage c'était facile d'abandonner cette musique ou d'abandonner ces mondes ou ces comportements que tu avais avant pour te concentrer exclusivement à l'église c'était pas facile c'était pas facile parce que il ya premièrement l'entourage donc t'habituer d'avoir des amis ça fait des dix ans vous êtes ensemble des amis dont vous avez tous les quelqu'un de dire quand je te dis ma fête une année donc qu'ils vont pas quand je regarde on vient de chercher on va sortir donc ça veut dire que c'était pas facile de te séparer de toutes ces personnes et c'est il ya des personnes ils n'ont rien fait tu les aimes mais par rapport à ce que tu veux tu es obligé de couper les liens et du coup en gros avec avec le temps et la force de dieu et j'ai pu passer à autre chose et voilà aujourd'hui je suis là tu as considéré un changement clairement clairement après personne n'est parfait chacun a des défauts comme des qualités on n'est pas des robots on est tous des êtres humains demain on peut tomber et on peut se relever d'autres peut tomber ne se relève pas aujourd'hui c'est ce qui est plus facile c'est que quand tu as dieu quand tu tombes tu as une force qui va te relever c'est ça qui est bien et donc du coup donc voilà aujourd'hui j'ai une force qui me relève à chaque fois quand je tombe qui me relève très bien alors parlons vraiment de ta musique c'est titre déjà automatique alors c'est pas peur c'est pas peu quelles sont les retombées du succès l'argent commenter comment c'est un sort bien sûr c'est pas facile comment je m'en sors premièrement en fait je travaille à côté donc j'ai pas actuellement j'ai pas forcément producteur je m'autoproduis au quelqu'un tout seul donc ça veut dire que je je fais tout et je fais pas la musique pour l'argent donc je m'en sors par rapport à ce que je fais à côté de travail et à côté directement c'est ça qui me fournit qui me qui fait en sorte que je puisse payer la musique donc voilà et par rapport à tout ce que je touche par rapport à la musique je le remets dans la musique au jour d'aujourd'hui les six titres ils sont là il est retombé le retombé c'est c'est que déjà ça ça édifie certaines personnes donc c'est le but déjà premièrement et voilà donc du peu que j'ai fait voilà les gens écoutent partage voilà ça tourne aussi sur certaines chaînes tv le tout dernier en europe le tout dès la chaîne qui a qui a pris le dernier clip le dernier son autorité c'était trace du coup trace à sa trace urbaine ok donc donc voilà et après sur les chaînes c'est à kinshasa c'était la plupart des chaînes qui ont partagé le clip et voilà donc vraiment les retombées sont là alors vous entendez parler quand même ange on comprend que tu n'as pas de producteur donc tu sors ton argent pour faire titre après titre en retour tu ne gagnais rien et juste pour édifier des gens donc on s'appelait les chrétiens ou à l'ibosso à où c'est la musique qui t'agra pour édifier un bateau ce qu'on a besoin pour m'aider parce qu'au moment où tu n'auras pas ça l'accord mais après ils visent l'argent apparemment on sent que l'objectif c'est d'édifier des gens tu sais il y a une histoire il ya comment il s'appelle couple couple boule bas couple boule bas premier album nabango il était gratuit quand ils ont sorti leur tout premier album il était gratuit et qui n'a pas connu couple boule bas tu vois et sérieusement moi ma vision par rapport à la musique c'est pas concernant le business tu vois que c'est pas concernant le business aujourd'hui aujourd'hui s'il faut que je me fasse de l'argent premièrement je vais aller je vais prendre un autre métier parce que la musique c'est un métier mais j'ai choisi un autre métier d'où j'ai fait les études qui est l'informatique moi je suis informaticien donc c'est mes études j'ai fait dans l'informatique au jour d'aujourd'hui ce qui n'a qu'est comme ça là ça sera dans le domaine que j'ai fait mes études parce que c'est ce que j'ai aimé bon voilà après si je me bénis de ma producteur mon ami ou ma musique ça marche super bien et il ya des des bénéfices et gloire à dire voilà c'est pas l'objectif premier non c'est pas non c'est pas l'objectif c'est pas c'est pas l'argent donc même l'album qui doit nous tous l'être ouverte je le produis seul ça jusqu'à là jusqu'à la seule tout seul ça non mais c'est quand même une bonne chose d'encourageant mais est ce que c'est facile de faire la musique sans producteur surtout la musique chrétienne pour la musique c'est ça moi je vois des costumes coco quoi qu'ils voient dans la paris je vous ai mis chez ni c'est moi c'est un homme ami le haut bas que c'est la studio mc pour l'écran de mon âge et le bal mâté donc au salaire au retour si non sûrement comme ça tu ne cagnes rien c'est facile bon je ne te mens pas que les la bateau au bassin la pélibama oui et en fait en fait si tu regardes mais les deux premiers génériques on a ça là j'avais pas ce discernement donc je m'étais délibérable à dédicacer zakin akati à deux premiers génériques ok mais le tout dernier à partir de là je me suis dit non par rapport à en fait il y'a une conviction dans la vision d'un âge humain en fait forcément mettre encore des libanais et ses règles c'est si quelqu'un qui pensait qu'il a conseillé quelqu'un t'a dit que c'est tu fais mal en dédicatant d'autres personnes non pas forcément non c'est seul non c'est seul c'est moi tout seul c'est moi tout seul je me suis dit en fait vous mais que dans les génériques que je fasse passer le message directement sont pour autant que tu as au pôle sur le parc à la roche et pourquoi non tu vois donc c'est surtout ça après j'ai d'autres stratégies pour dédicacer les gens ça veut dire aujourd'hui je peux faire un clip et à la fin je m'aime et je remercie telle 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 c'est tout tu vois ou dans une interview là c'est autre chose je peux dédicacer des gens mais en tout cas c'est c'est difficile des fois parce qu'il ya des moments tu n'as pas d'entrée je peux laisser passer ça quand même c'était pour l'argent ou pour faire plaisir c'est bon les deux les deux il y en a non c'était pour faire plaisir des clins d'oeil et aussi il y en a c'est donner un petit quelque chose ok voilà et ça ça aide faut pas mentir ça aide énormément voilà et après tu as dit non après j'ai dit non non j'arrête après j'ai dit non non j'arrête je préfère c'est une personne vraiment elle aime ma musique elle veut contribuer à va contribuer ils contribuent sans pour autant chercher un retour très bien alors lettre ouverte la date de la sortie c'est pourquoi la date elle n'est pas encore prononcée on est à la fin de la réalisation et normalement si tu le veux ça sera après les fêtes après les fêtes donc l'année prochaine l'année prochaine il y aura me dit comme le titre il y aura comme le titre bon ça c'est une surprise mais ce qui est sûr et certain pour les pour les personnes qui nous suivent c'est sûr ça pas il y aura pas moins de 10 titres pas moins de 10 titres pourquoi pourquoi beaucoup de titres on s'est arrangé 10 il fait quand même décommencer pourquoi pourquoi 10 c'est beaucoup 10 il faut savoir que bon on a beaucoup d'inspiration donc sortir six titres et après six mois après ressortir encore six titres après un mois après ressortir encore trois titres ça sert à rien vaut mieux que je sors plusieurs de plusieurs titres et après prendre le temps de faire la promotion que ce soit même sur deux ans je prends le temps de sortir des clips ok pas chez se passer chez chez des confrères chez des amis chez franck c'était mal pour voilà faire la promotion de l'album et on se défiture il y aura des futurs il y aura des futurs mais ça c'est une surprise après des personnes moi personnellement si les personnes viennent si c'est une chanson qui me qui me parle et qui peut transmettre un bon message pour papa mais actuellement les chansons c'est moi même qui écrit dans la moque au tout seul après j'ai une équipe qui fait que non ah ya ya place on a long la boue et changer phrase non sans soit non c'est pas bon j'en ai oublié tu vois c'est mieux comme ça je suis Il y a des visionnes qui sont en force. Des gens qui sont très trop nombreux, Ré-visoire dans le camp de La Boise, J'ai une adresse pour s'assurer d'être cette vie. J'ai eu le g Shipwli, J'ai imaginé qui m'a donné cet argent. Ça ne l'a pas longtemps. C'est l'amour que je suis à toi. C'est l'amour qu'il te devez penser. Il y a Ali Djabir, Bokar Bepret et Moroboyé Franck Stemay, Afrique Faux, Miquel Emilia Soya Mouvena Ngaï Mamara Jose Moulumba, Benny Barcelone Mawana Mawana Helekiata Yache Shoskuna Katia Romani Ah ouais, je m'intéresse à la musique moderne, dans la musique chrétienne Bon, modèle, voilà, c'est comme ça, mais des gens que j'aime bien Plus des gens que j'aime bien, leur univers musical, leur façon de faire, leur voix Donc j'ai premièrement, j'ai premièrement Carlito Lassa Tu connais le morceau de Carlito? Oui, il y en a plein, j'ai grandi avec ça Ah ouais, j'ai grandi avec ça C'est quand même, tu as une belle voix, ne vous cache pas ça On a un grand intérêt, on a intérêt Donc c'est simple, Carlito Lassa Elle ne tue rien là Très bien, merci Et qui d'autre ? J'en ai un, j'aime énormément aussi sa voix, c'est Pati Matemo Pati Matemo Pati Matemo qui est en Europe, oui, à Paris Il chantait chez Pessamoulou Passage Oui, oui, avec le frère Moutin Voilà, avec toute l'équipe Et j'ai beaucoup aimé son style, parce qu'il chante bien et aussi il anime aussi Donc je me retrouve chez lui parce qu'il a un temple de voix que j'aime bien Et en même temps l'animation Ah d'accord Un petit règne de Pati Matemo Oui, à Pati Matemo c'était Donc ça c'était l'écrit qui faisait Donc c'est que des styles comme ça Donc j'ai grandi avec ça C'est vraiment les styles de musique sur lesquels j'ai grandi Et c'est pour ça, c'est des références Vous savez, on a plein, 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 plein Des gros poissons Des gros poissons Des grands noms de la musique chrétienne Qui sont ici à Kinshasa, qui sont en Europe Mais ici, quand même, ils sont là Ah ben attends, on peut dire, mais quelle préférence Et pourtant actuellement Bon, les amis, c'est que c'est que c'est Frère Karalito, ils ne sortent pas vraiment des chansons Pati Matemo également Sur la scène, en tout cas, il n'est pas présent Mais il y a des artistes qui sont présents Pourquoi ne pas les réciter ? Bon, les artistes qui sont présents Ils font du très bon travail aussi Mais après, il y a certaines choses Où je ne me retrouve pas complètement Il y a deux, trois artistes que j'aime bien Que je suis aussi Mais voilà, après à partir d'eux C'est vrai que la musique chrétienne d'aujourd'hui Et d'avant, c'est très différent Très différent Si tu regardes par exemple La plupart des artistes chrétiens aujourd'hui Deviennent directement des pasteurs Tu vois ? Tu es contre ? En fait, je ne suis pas contre Si c'est l'appel de Dieu Mais en fait, quand ça devient en fait Une globalité pour tout le monde C'est là que tu sens que Il y a un guisson roche Tu vois ? Et avant, un chantre Il gardait son travail C'était son travail Et aussi, il gagnait des âmes aussi avec ça Donc c'est pour ça qu'en gros Je ne m'intéresse pas beaucoup énormément A ceux qui se font actuellement Surtout sur les gros poissons Comme tu dis Les gros poissons Les gros poissons Ok Donc c'est ça Aujourd'hui, c'est devenu quand même Un style de vie Pour tout le monde Pour tout artiste Ou tout chantre De devenir De devenir pasteur Premier, troisième album à succès D'être même créé C'est la propre boîte Oui, son église Son truc Et voilà, c'est très difficile Et il faut savoir aussi que Aujourd'hui, nous, les artistes chrétiens On est mal vus On est très très mal vus Donc c'est très difficile D'avoir des repères Sur certaines personnes On ne les connaît pas personnellement Donc c'est pour ça que Je reste authentique Je préfère rester sur ce que je connais Et ce que j'aime Alors Comment tu comptes Faire ta musique A cheval Entre Paris Et Kinshasa Donc pas seulement Kinshasa Mais la RDC Parce que Le pays est trop gros Il y a beaucoup de villes Il y a la ville de Lubumbashi La ville de Matadi Kam le Gongo trop gros Qui a besoin de toi aussi Mais comment tu vas faire Parce que Après l'album L'album L'être offerte Qui sera obligé de faire la promo Et à Paris Et en RDC Alors comment tu vas faire Alors en RDC J'ai quelqu'un qui est là Qui s'occupe un peu De tout ce qui est Organisation Programme Etc Pour les rendez-vous Et à Paris aussi Donc en gros Moi ça ne me dérange pas De faire des allers-retours Et de liguer certaines choses Mais à quoi c'est le travail aussi Qui va te réclamer là-bas En fait ce qui est bien C'est que je suis à mon propre compte Ah d'accord Voilà Donc je travaille à mon propre compte C'est bien Donc je cale seulement Mes rendez-vous Je cale mes trucs Etc Et quand j'ai envie de voyager Directement je voyage T'as-tu un groupe ? Ici ou à Paris ? Partout ? Partout non A Paris je n'ai pas Et ici je n'ai pas Donc j'ai une équipe Avec qui je travaille Donc c'est vraiment Une grosse équipe Parce que là j'ai vu un concert Sur Youtube là Qui était ajouté J'ai joué en 2016 Oui oui C'était un groupe Ou des amis ? Non non ça c'était des amis On avait On s'était réunis pour jouer Et du coup en fait J'ai fait On va dire Un petit collectif D'accord Donc dès que je veux travailler Dès que j'ai une scène Ou un concert Ou quelque chose On les appelle Directement Et après On travaille avec eux Et tu veux garder le même style Ici Pour Kinshasa aussi ? Ou ici tu vas créer Non 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 Ici ça sera un groupe Vraiment ici Ça sera un groupe Parce que en fait Les réalités de vie Des musiciens De Paris Et de Kinshasa C'est le problème Qui est la musique Qui est la musique Qui est la musique Qui est la musique Qui ne gagne absolument rien Après je ne connais pas A peu près Le prix des salaires Des musiciens De Kinshasa C'est toi Tu vas me donner Je vais faire des recherches Donc je sais que c'est plus facile Et il faut savoir aussi A Kinshasa Il y a beaucoup de talent Et voilà J'aimerais aussi Demain tu as vu des clips J'ai pu travailler Avec des musiciens Des beaux clips Félicitations Merci c'est gentil Donc j'essaie de pousser aussi Certaines personnes Devant l'objectif Devant l'image Pour qu'ils puissent aussi Avoir aussi Être vus Donc aujourd'hui Si je fais un groupe Aussi ici à Kinshasa C'est pas pour centrer la chose A moi C'est surtout aussi Pour faire en sorte De sortir des talents S'il y a beaucoup de talent Et voilà Ok D'abord Comment tu as ? Ah bah bah Maman producteur T'es énormément Faut faire des musiciens On crêpe la belle Tu vois Ouais pourquoi pas Bah voilà On sait jamais Donc je pense Chaque chose en son temps Si demain j'ai un contrat Comme toi tu connais Des big boss Il faut leur parler De moi C'est la musique C'est la big boss Voilà Oh pourquoi Ah C'est pas question de l'Iban C'est question de quoi Non c'est question que Si t'es un big boss T'es un big boss Donc big boss Akin a pizza Alia a pizza Alia a pizza Alia a Deuchikiparaté Voilà Ça reste la même chose Donc tu comptes Dans le sens où Tu vois Je pense que demain S'il y a des portes Qui souffrent Pourquoi pas après Faire des plus grands projets Ah ouais Non Je vais dire Parce que Je sens que cet album Let's Prophète Va nous apporter Beaucoup de meilleures choses Je croise les doigts Alors Nous sommes presque à la fin Alors Quel est Quels sont les thèmes Exploités dans cet album Lettre Ouverte Les thèmes sont L'amour La paix Et surtout Le plus grand thème C'est surtout mon témoignage Pourquoi Pourquoi j'ai appelé cet album Lettre Ouverte Parce que Je vais Tout simplement Ouvrir mon histoire A Dieu Premièrement Et aux hommes Donc c'est vraiment Une lettre qui est ouverte A tous Quand je dis aux hommes C'est les musulmans Les chinois Les chrétiens Les haut Les mdoki Les païens Donc c'est un album Qui est ouvert à tous Aujourd'hui Ce que je fais C'est vraiment Pour que les gens Puissent connaître mon histoire Et à travers mon histoire Je sais que Dieu Va les toucher Donc c'est vraiment ça L'être ouverte L'ensemble de l'être ouverte C'est ça Frère, le mot Père-moi sur le succès Hein Père-moi sur le nom Père-moi sur le nom C'est la chance Oui, c'est la chance Non mais Père-moi la chance Oui, c'est la chance Oui, bien sûr Mais la chance C'est ce qu'on disait Tout à l'heure C'est que Tu peux tomber Mais si t'as Dieu Il va faire quoi Il va te relever Tu comprends C'est que c'est la chance Ah Après, il faut faire À la part des choses Tu sais Il y a beaucoup de gens Qui, les Loban A succès Comme ils n'ont pas Réellement connu Le désert Comme ils n'ont pas Réellement connu Les âmes Ça veut dire Que quand ils ont Ils ne maîtrisent pas Tu vois Alors que quand tu connais En fait le manque Et quand Dieu te donne Dieu, il sait déjà Que tu es prêt Si Dieu demain Il me donne Je sais que ça sera Autant de Dieu Et je serai prêt A accepter la bénédiction Si je ne suis pas prêt À accepter la bénédiction Dieu, il ne va pas me donner Il ne pourra pas Et même moi Je vais la refuser Je vais dire Non, non, je ne veux pas C'est Ben oui Parce que je sais Que je ne pourrais pas La maîtriser Tu peux prendre Quelqu'un qui n'a pas De maîtrise sur les finances Tu lui donnes 1000 dollars Il va prendre l'argent Il va le dépenser comme ça Mais quelqu'un qui a le maîtrise Sur les finances Tu lui donnes 1000 dollars Il va transformer ça En 5000 C'est ça Donc c'est juste ça Je pense que c'est juste Le temps de Dieu Si demain j'arrive Au temps de Dieu Je sais que tout sera Tranquillement Très bien Plein succès Bonne chance Merci beaucoup Pour cet album A venir Lettre ouverte De notre frère Ange Bial C'est un artiste A surveiller Qui a beaucoup de talent Consultez sa chaîne YouTube J'invite également Nos abonnés De l'Afrique Il faut plus de 140 000 abonnés Abonnez-vous Sur la chaîne Bien sûr De notre frère Ange Bial Voilà Ce sera une bonne chose Surtout pour bien accueillir Cet album Lettre ouverte Alors je vous le conseille Merci également A tous les amis Qui nous ont aidé bien sûr A avoir sous-est-près De cet artiste Et d'alentieux En Jum Bial Là je pense à mon ami Moussika Sika Direction Notre ami Baya Merci à toi Et pourquoi pas Pensez aussi A la fondation Lissalissi Et qu'un des spéciales Bien sûr A Emma Nea Et tous les amis De Paris Je pense que Toutes les bonnes choses Sont à venir Sont toujours Sont toujours bien sûr Regardons notre Mal en passion Ce que j'allais dire Excusez-moi Parce que Dieu C'est Dieu qui bénit Tout à l'heure Tout à l'heure Le côté Il me t'a dit De l'absolu Sont d'être offerte Ça fait du bien Donc Dieu est Dieu Il était hier Aujourd'hui Et il restera éternellement Pour toujours C'est mon passé Radivare C'est ça Parfois Alors je pense qu'à la fin De cette émission C'est un grand plaisir De te recevoir Je pense que c'est la première fois Et pas la dernière Bien sûr Bien sûr Donc c'est pas un hasard C'est vraiment pas un hasard En tout cas Je ne m'attendais pas De passer ici aujourd'hui Et vraiment Que Dieu soit lui Ça s'appelle La maison des artistes Si si Quand tu es un artiste Talenti comme doigt Tu es la bienvenue Tu es la bienvenue Merci beaucoup Merci en tout cas Merci beaucoup Pour l'accueil Et voilà Je pense que La seule chose que je peux dire A toutes les personnes Qui nous suivent C'est D'attendre l'album Lettre ouverte Aujourd'hui Il y a le single Au début de l'année prochaine Comme tu l'as disait Oui Au début de l'année prochaine Début 2022 Donc 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 C'est L'album Lettre ouverte Qui va sortir Là Actuellement Il y a le single Autorité Autorité Qui est disponible Sur les plateformes De téléchargement Et sur Youtube Et voilà Donc En tout cas C'est ça Donc ma page Facebook C'est Anjumbial Ok Instagram C'est Anjumbial Aussi Et Youtube Anjumbial Officiel Donc voilà Donc suivez-moi Pour avoir toutes les news Concernant l'album Très bien C'est la fin C'est la fin C'est la fin C'est la fin Bon Dédicace 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 Je vais dédicacer premièrement Mon vieux Musika Sika Là où il est Merci encore pour tout L'ingénieur de son hors pair Donc en Europe Celui qui fait les plus beaux mixages Mastering mixage De la musique gongolaise Donc Jessie Mezo C'est la fin Donc Jessie Mezo Donc c'est le DA C'est lui avec qui on travaille aussi l'album Métro Vert Voilà Je salue Mon frère Arnaud Mwese Ma soeur Sarangoy Et Bien sûr Qui je vais Pas oublier Pour pas oublier Mon frère aussi Andy Nzila A Paris Donc le mari de Elsa Nzila Voilà Merci beaucoup Merci Ange C'est la fin C'était un réel plaisir T'intéressez-moi En tout cas merci encore Alors on va terminer cette émission Bien sûr avec cet extrait Un autre extrait De la même chanson Autorité Pour finir bien sûr Cette émission en beauté Merci à tous les amis Qui nous ont suivi à travers le monde Merci également à l'équipe technique Osen Valina Chaton Kolo Et Maëlle Sadi Merci pour le travail Moi je vous retrouverai prochainement Avec un vrai plaisir Dessin Apportez-vous bien Et à très bientôt Ciao Ciao Après confinement Réouvertir Yanganda taba Chez Jonga de Awa Boko Kuta Biloko Nyonsobo Lingaka Yako Tumba Loko la Ntaba yaki Toko Penengi Sosso yako Tumba Ngulu yako Tumba Pouaseu yako Tumba Esengali Koebake Chez Jonga de Bafongo la kakobanda Mokole ya mardi Ti dimanche Awa nde sika ambyo Sezali kolala Adresse zaka kase moko Chez Jonga de Weekend Boza deja yako sepe la Chak vendredi Boba nako zwa Suzu ki luzub 4x4 Yende muta kosepe Li Sabino Nandenge yako sakana te Oza kulia Oza komela Oza kopina Pechek samedi Eko bandako zalande CNN Alligator Naba artiste monsosu Bako bandako sepe Li Sabino Nama kinu yade fwate Naba kunga Yako sakana te Epi Chak dimanche Sombele soukabi sanga Nde boko zwa Le grand chanteur Emei le alias Demingongo Yende muta kondoko Palola Awa Boko senti betou E baou Difference Yena Alolo Oui freran Mbabi John Futur Futur Hein Mouto rosa la Senang kouat Na katya king Saint John Maske Che John Sokel Ngo Sola ba Reservation Oben Gine ba Nimero Oyo Pei Ba Koservi Yo Joli Kitoko Che John Nade Yang Nde Mo Boko Ya Ambiance Na katya Paris C'est naturel Soin Banakine 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 Afrique Info Avec Franck Semai Yendankala Twende X-Pas Maranoura Bisa Maranoura Tolong La Afrique De Po Franck Sve Mai